Moyenne, bonjour, hello ! Nous sommes des élèves du lycée classique de Dikirch à Luxembourg, petit pays au cœur de l'Europe. Nous nous sommes énormément réjouis de recevoir du papier du fin fond du monde. Tahiti, quel rêve ! Pour nous, synonyme de plage blanche, mer turquoise, panier, ciel bleu et soleil. Cela équivaut-il un peu à la réalité ? Le Luxembourg, lui, n'est pas situé au bord de mer. Par contre, il est situé au plein milieu de l'Europe. Vous l'avez d'ailleurs bien constaté en écrivant que nous sommes comme une île en Europe. Le Luxembourg est même un des six pays fondateurs de l'Union Européenne. Le saviez-vous ? Tout comme vous, nous sommes donc des Européens. Cependant, ceci, nous le savons depuis notre naissance. Que signifie donc pour nous d'être Européens ? Être de jeunes Européens signifie avant tout, pour nous, d'avoir une certaine stabilité et qualité de vie. Grâce à la Convention de Schengen qui organise l'ouverture des frontières entre les pays européens, les citoyens européens et les membres de leurs familles circulent librement dans l'Union Européenne. Le territoire ainsi délimité est communément appelé « espace de Schengen », du nom de village de Schengen qui se situe au Luxembourg. C'est là qu'a été signé, le 14 juin 1985, un accord entre l'Allemagne de l'Ouest, la France et les pays du Benelux, dont nous faisons partie avec la Belgique et les Pays-Bars. Le choix de ce lieu est symbolique car il s'agit d'un tripoint frontalier entre le Luxembourg, donc plus largement le Benelux, l'Allemagne et la France. Nous nous réjouissons de vous y emmener lors de votre visite au Luxembourg. Grâce à la convention de Schengen, nous avons donc la chance de travailler partout en Europe et d'avoir quasiment partout la même monnaie, à savoir l'euro, que vous, en tant que Français, donc Européens, devriez avoir également. Est-ce le cas ? Nos différences sont en premier lieu nos langues maternelles. La nôtre est le luxembourgeois, qui est exclusivement parlé dans notre petit pays. Cela a pour conséquence que nous devons aussi savoir parler le français, l'allemand et l'anglais, ce qui n'est pas toujours facile. Qu'en est-il pour vous ? Nous à part le français, quelle autre langue parlez-vous ? Une deuxième différence se situe au niveau de l'emplacement de nos pays. Votre île est située au beau milieu de l'océan Pacifique, alors que nous sommes situés au beau milieu du continent européen. Nous n'avons pas de mer à proximité et le soleil chez nous ne se montre pratiquement qu'en été. Et encore. En plus, il est facile de se déplacer dans l'espace Schengen, qui comprend aujourd'hui les territoires de 26 États européens. Plus besoin de s'arrêter à la frontière, de montrer sa carte d'identité ou de changer de l'argent. Ceci rend l'Europe multiculturelle et nous permet, entre autres, de participer à ce projet Erasmus+. Nos points communs sont donc que nous sommes tous jeunes, que nous parlons tous les français, que nous vivons tous dans un petit pays et, le plus important, que nous sommes tous des Européens. Notre vie en Europe suit une certaine routine, mais nous avons beaucoup de liberté grâce aux droits fondamentaux de l'homme et de la femme. Le Luxembourg, ou comme vous le dites, le Luxembourg, est très multiculturel, car la moitié de notre population, d'environ 600 000 personnes, est étrangère. 47,7% au 1er janvier 2017. En outre, près de 180 000 frontaliers se rendent chaque jour au Luxembourg pour y travailler. Cela fait que le Luxembourg a une économie très développée. Nous sommes connus pour notre secteur bancaire. Cela signifie que beaucoup de gens travaillent dans des banques. Dans ce sens, il fait bien vivre chez nous. Qu'en est-il chez vous ? Est-ce que la plupart des habitants restent en Polynésie pour le travail ? Pour conclure, nous aurions encore quelques questions à vous poser. Comme par exemple, comment sont les plages chez vous ? Blanches ou noires ? Est-ce possible chez vous de faire cours sur la plage ? Pour nous, ce serait un rêve. Quel est le climat chez vous ? Avez-vous des saisons de pluie ? Nous avons quatre saisons, à savoir le printemps, l'été, le somme et l'hiver. Mais il ne fait jamais très chaud ou très fort, sauf aujourd'hui au Luxembourg. Comment vous déplacez-vous sur votre île ? Prenez-vous le bateau pour aller à l'école ? Et chaque île polynésienne a-t-elle son école ou son lycée ? Nous sommes un petit pays avec une superficie de 2 586 km². Le Luxembourg s'étend du nord au sud sur une distance maximale de 82 km et d'est en ouest sur une distance maximale de 57 km. Cependant, si petit soit-il, notre pays a 37 lycées publics et 5 lycées privés. Le lycée classique de Dickirsch, que nous fréquentons, est situé au nord du pays et recense environ 2000 élèves. Nous nous y rendons en bus ou en train et certains même à pied. Mais étant donné que le nord du pays est assez vallonné, il y en a parmi nous qui mettent une heure, voire une heure et demie pour se rendre au lycée. Que faites-vous pendant votre temps libre ? Si nous habitions un tel paradis, nous passerions toutes nos journées sur la plage. Nous avons précédemment mentionné le fait que le Luxembourg est un des pays fondateurs de l'Union européenne. Peut-être que vous connaissez Jean-Claude Juncker ? C'est le président de la Commission européenne et notre ancien Premier ministre. Il s'engage beaucoup pour l'Europe, tout comme le nouveau président français Emmanuel Macron. Le connaissez-vous ? Est-ce que vous êtes habilité à voter le président français, à voter le gouvernement français ? Emmanuel Macron est-il également président de Tahiti ? Ou est-ce que vous avez votre propre gouvernement à Tahiti ? Soyez rassurés, nous aussi sommes accuyants, souriants, ouverts et très très gentils. Même si des mauvaises langues prétendent que nous sommes un peu renfermés sur nous-mêmes. En effet, les luxembourgeois auraient tendance à fréquenter des luxembourgeois. Cela se voit apparemment en voyage. Dès qu'un luxembourgeois repère un autre luxembourgeois, il serait sur lui trop content de pouvoir lui parler en luxembourgeois. C'est du moins ce qu'on dit à notre propos. Et pour finir en beauté, nous avons imaginé pour vous une petite énigme. Si nous jetons notre bouteille dans la sûre, fleuve qui longue notre lycée, combien de fleuves et d'océans notre bouteille va-t-elle traverser avant de vous rejoindre dans ce formidable courant d'amitié qui est en train de naître entre nos deux pays ? Dans ce sens, au revoir et à bientôt, ou comme on dit chez nous, Adios Biscution ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501